Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller assister Bali aux vétérinaires puisque effectivement notre vétérinaire doit passer notamment pour faire les vaccins, c'est le rappel annuel une fois par an elle les voit, donc Ace et Bali, c'est également le moment de refaire le plein de vermifuge pour l'année et aujourd'hui ça va être un petit peu particulier puisque ça fait je sais pas 3-4 jours je crois que Bali boite je ne sais absolument pas pourquoi, c'est venu d'un coup, c'était déjà venu il y a quoi ? il y a 2 mois et c'était reparti vraiment en 3 jours, il n'y avait plus rien et là ça ne part pas, ça commence à m'inquiéter un petit peu je me dis que c'est pas normal, la dernière fois c'était un simple abcès, donc une fois qu'il était bercé et bien Bali ne boitait plus du tout et c'était comme s'il ne s'était rien passé sauf que là voilà, comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas partir, il continue de boiter assez fort donc on sait pas, soit c'est un abcès qui met un peu plus de temps que l'autre à partir soit ça peut être une fourbure aussi, vous l'avez vécu l'année dernière avec Tyler c'est pas quelque chose de drôle mais en même temps avec toutes les herbes qu'il y a ça peut être probable même si Bali n'est pas du tout sujet à ça, ça reste une éventualité donc on va voir avec elle ce qui se passe voilà ce qu'il y a, je pense qu'elle va le sonder, elle va évaluer le pied, moi je ne sens absolument aucune chaleur à l'intérieur du pied c'est vraiment bizarre, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'elle, je l'appelle pas en général la véto quand il y a des petits bobos là je me suis dit que c'était l'occasion en même temps de faire les vaccins et qu'elle voit sa boiterie donc voilà, là je l'attends, elle devrait arriver d'ici un petit quart d'heure donc on va voir ma foi ce qui se passe dans les pieds de Bali en attendant il y en a un qui est heureux regarde on ne voit même plus sa tête tellement il y a d'herbes, c'est pas possible ça et coucou ! toujours avec son petit panier qu'il ne m'a pas perdu puisque je lui ai fait une tresse en haut des crins au niveau de la tétière pour pas qu'il puisse me le retirer parce que ça faisait deux fois ça faisait deux fois que je l'avais... oui oui il y a des pommes et il y a des bonnes choses là-dedans mais c'est pas pour tout de suite ça faisait deux fois, je vais y arriver, qu'il retirait son panier donc en le faisant glisser derrière les oreilles et là avec la tresse ça tient en fait, il ne peut plus du tout le retirer elle est là donc là vous la voyez bien, il y a tout simplement la tétière qui a été prise dans un des brins de la tresse ce qui fait qu'il est bloqué, bien accroché et vous voyez ça ne l'empêche toujours pas de brouter c'est juste qu'encore une fois ça limite mon accès à l'herbe parce qu'il est trop gros encore et que là, s'il continue à manger toute 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 l'herbe, vraiment on va avoir un cheval en mauvaise santé mon gros comment ça va aujourd'hui ? comment ça va ? oui ça va bien, mieux ou pas ? mieux ou pas ? non ça va pas, ouh là là ça va pas mieux, ouh là là ok, allez c'est pire alors avant Bali ne boitez pas du tout en marchant et là, viens mon chat, voilà là on voit, antérieure gauche, oui c'est très bien mon gros, parfait ça antérieure gauche, il y a un sérieux souci donc on va voir, je vais le remonter, je vais poser les affaires et on va voir ce qui se passe mais en tout cas ce qui me rassure c'est que c'est dans un seul pied pardon je parle trop vite ça me rassure parce que ça aurait été sur les deux pieds, ça aurait pu être une fourbure là c'est très nettement sur l'antérieure gauche hier encore j'avais des doutes, est-ce que c'était sur un pied, sur les deux ? non mais là, là c'est vraiment, comme je l'ai dit, antérieure gauche et donc c'est très peu probable enfin c'est la fourbure, c'est bon, on peut oublier c'est autre chose qu'une fourbure très probablement un abcès là qui est sur le point de percer et qui lui fait très mal, c'est pour ça qu'il boite très fort hier je vous dis, je l'ai fait trotter et il marquait mais en marchant il boitait pas du tout et là même le fait de marcher ça lui fait mal donc c'est que ça évolue mais franchement je suis quasiment sûre que c'est un abcès on va voir avec la véto mais a priori je pense que là il n'y a plus trop de doutes allez maintenant il va falloir que Bali remonte je suis allée récupérer Ace mais alors le pauvre Bali il va falloir qu'il remonte tout ça avec un mal de pied il est clairement en train de faire comme s'il ne m'entendait pas viens allez viens il faut remonter, je ne vais pas te chercher le licol quand même allez dépêche toi mais j'ai l'impression que je n'existe pas viens allez courage Bali allez et viens super ça non mais on ne va pas faire un pas et on arrête c'est bien ça oui super très bien bon je lui ai pris le pied pour lui curer pour voir ce qui se passait en dessous et donc vous je ne vous ai pas expliqué mais ça alors en fait c'est un ancien abcès qui a été travaillé par le maréchal donc là ça c'est normal ça ce qui est entre mes deux doigts c'est normal tout le reste ça ne l'est pas tout ça c'est pas normal mais bon c'était pas alarmant jusque là par contre Bali il n'a jamais été aussi beau que quand il est avec cette herbe là oui bah alors Bali il n'y a pas une seule fois où on n'a pas vu ses côtes c'est ça c'est vraiment un bon plateforme quoi est-ce que le cheval pour être fourbu il est obligé d'être gros non ok ça peut être accidentel ça peut être suite à un cheval qui s'échappe avec une graine pris mal fermée ok vraiment trop d'un coup en fait trop d'un coup ok ça peut être suite à une maladie aussi là ça fait très mal on va lâcher un peu le truc on va aller là donc c'est sur l'avant à le pire c'est vraiment pas ok donc la vétérinaire est gentiment en train de partir et donc je vous fasse un petit débrief exactement de l'état du pied de Bali donc on s'est rendu compte effectivement qu'il y a un pied qui est beaucoup plus long que l'autre c'est assez bizarre donc la vétérinaire a sondé son pied avec la grosse pince que vous avez vu elle a appuyé à différents endroits pour savoir où elle y avait mal et clairement c'est à la pince du pied donc vraiment à l'avant je vais vous montrer exactement là où on l'a vu réagir c'est vraiment dans cette zone là donc à l'intérieur du pied potentiellement il y a une saleté qui est venue se mettre dans le trou de son pied là qui s'est glissé à l'intérieur et qui est en train de nous faire un abcès par ici ce qui explique que quand il marche en fait quand le pied fait comme ça quand il marche donc là il a pas mal il a pas mal il a pas mal et au moment où il doit venir appuyer avec le devant du pied et bien là ça lui fait mal et il boite donc on pense que c'est ça après voilà on verra avec le maréchal heureusement je suis en vacances donc c'était le moment d'en profiter j'ai envie de te dire malgré tout j'ai les boules parce que je devais faire un rallye avec Jade ce week-end samedi là donc dans trois jours je devais être avec elle et je peux pas le faire là clairement j'attendais l'avis du vétérinaire et j'attendais de le voir ce soir pour voir comment il réagissait si c'était passé ou pas puisque comme je vous le disais en général ces abcès ça va du jour au lendemain y'a plus rien et je peux le rebosser totalement normalement sans qu'il y ait aucune gêne sauf que là c'est pas du tout le cas vraiment il a mal et je sais que même si ça s'arrête demain il risque d'avoir des gênes encore donc je suis obligée d'annuler d'annuler le rallye ça me casse les pieds au plus haut point on se joue la vie avec Jade pour essayer d'organiser enfin elle elle se joue la vie pour essayer de nous organiser des trucs et on était persuadés avec Jade que Bally allait se déférer juste avant de partir au final non il a trouvé quelque chose d'encore plus original enfin bon je pense que le pauvre il aurait préféré s'en passer de cet abcès ou de cette gêne mais bon voilà il m'a fait il me fait une balie clairement j'y suis habituée mais bon ça m'embête quand même j'aurais vraiment bien aimé partir ça aurait été un truc trop cool une expérience que j'ai pas encore fait que je connaissais pas du tout mais c'est pas grave mon chat on fera ça une autre fois on a toute la vie encore pour faire tout ça donc voilà je vous tiendrai au courant bien évidemment là ça va s'arrêter ici pour ce soir on verra je me prends rendez-vous avec le maréchal le plus vite possible et voilà je vous tiens bien évidemment au courant de l'évolution bref j'arrête mon blabla on va arrêter cette petite vidéo là dessus j'espère bien évidemment que ça vous aura fait plaisir même si c'est pas trop trop des bonnes nouvelles ça fait partie de la vie du cavalier propriétaire et je vous fais partager les joies et les peines aussi même si bon là ça va c'est pas trop grave bref j'espère que malgré tout vous aurez apprécié Ace a été très sage pour son vaccin comme vous l'avez vu il a eu sa petite piqûre mais c'est un grand garçon il sait pareil les piqûres il sait très bien ce que c'est il n'y a aucun souci voilà tout le monde a été sage on va pouvoir aller se coucher c'est parfait allez je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo salut c'est bon c'est bon